... C'est bon, ça tourne ! Nous voilà dans le potager du collège où un objet mystérieux était retrouvé. Je me trouve avec M. Gianella, le responsable du club potager. Pouvez-vous m'en dire plus ? Alors oui, il y a environ deux semaines, les élèves étaient en train de retourner la terre dans le potager. Quand un élève m'a appelé, il est tombé sur un objet qui était dur dans la terre. Je ne vois pas ce que ça peut être cet objet. Je sais juste qu'il y a des inscriptions un peu étranges dessus, qui semblent être en latin ou une autre langue ancienne. Alors il s'agit très certainement d'une tablette de déficio. Elles étaient très courantes dans la romantique, car les romains étaient très superstitieux. On prend une tablette de plomb, en général, on invoque un dieu, et puis on attire les pires catastrophes, les pires malheurs sur son ennemi, sur quelqu'un à qui on veut du mal. Ce n'est pas un jour de vacances, mais les derniers élèves quittent le collège suite à des problèmes d'origine inconnue. Rares sont les personnes encore présentes dans l'établissement. Monsieur l'évêque, bonjour. Depuis que les élèves du club potager ont déterré une mystérieuse plaque de plomb, les événements inexplicables se produisent régulièrement. Des portes qui se ferment à clé mystérieusement. Au CDI, plusieurs fois, les étagères se sont renversées. On entend même des bruits de chênes et de mystérieux gémissements lugubres. Mon équipe fait des rondes régulières, et nous ne pouvons pour l'instant déterminer les raisons de tout cela. La principale elle-même se trouve désemparée. Madame Cachemarède, bonjour. Bonjour Lucas, je t'en prie, assieds-toi. Je voulais vous interviewer sur les éléments qui se passent dans l'établissement. Pouvez-vous m'en dire plus ? En tant que représentant de l'État au collège Paul-Henri-Cain, je me dois absolument d'assurer la continuité du service public. Mais que comptez-vous faire pour améliorer les choses ? Je vais mobiliser les parents, je vais mobiliser les citoyens, les enseignants. Il faut que vous nous aidiez. Un appel à l'aide qui espère être entendu.